Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue donc pour cette rencontre ici à la librairie MOLA avec Alain Damasio pour, on va parler des furtifs, on va parler de plein d'autres choses aussi. Il paraît, merci d'être venus aussi nombreux, il paraît que la dernière fois qu'il y a eu autant de monde et qu'il y avait autant de queues pour rentrer dans cette salle, c'était pour Nicolas Sarkozy. Donc c'est ce qu'on appelle deux salles, deux ambiances dans mon vocabulaire. C'est le même public à peu près. C'est à peu près le même public. Voilà les furtifs, troisième roman d'Alain Damasio publié aux éditions La Volte qui fait 15 ans, qui a été fondé d'ailleurs pour la Horde du Contrevent, qui était votre roman précédent Alain Damasio. Alors, on se disait en préparant cet entretien que les furtifs sont sortis il y a environ six mois. Si vous êtes ici, on imagine que vous l'avez peut-être même déjà lu, vous en avez peut-être lu des choses, vous avez peut-être vu des entretiens avec Alain. Donc on va essayer de ne pas revenir et de ne pas refaire tout le parcours que vous avez déjà explicité dans pas mal d'entretiens. Moi, j'aimerais justement qu'on revienne un peu, si vous le voulez bien Alain, sur ces 15 ans, sur d'abord ce qui se passe tout de suite après avoir écrit La Horde, quand on a produit ce roman qui est un roman majeur de science-fiction française, qui a marqué beaucoup de gens. vous l'avez certainement lu, qu'on peut dire, allez, on va ne pas avoir peur des mots, dire que c'est un petit chef-d'oeuvre, peut-être même pas petit, un chef-d'oeuvre en tout cas, pour ce qui me concerne. Tout de suite après, quand on a pu produire cet imaginaire-là, le coucher, cet imaginaire avec tout ce que ça comporte de travail sur la langue, sur l'écriture, sur la musicalité, sur la musique que vous avez fait avec, comment est-ce qu'on arrive à rebooter son imaginaire ? Bonsoir déjà à tous. Justement, moi, je n'arrive pas à rebooter comme ça, c'est, je pense, ma faiblesse ou ma force, je n'en sais rien, mais que ce soit la fin de La Zone du dehors, que ce soit la fin de La Horde et que ce soit maintenant, juste à la fin des Furtifs. Donc moi, je n'ai fait que trois romans en 25 ans, donc ça laisse de l'espace. Et j'en ai fait que trois parce que précisément, quand je termine un livre, j'ai versé toute la benne imaginaire dans le bouquin. Donc j'ai vidé les cahiers, même si là, sur les Furtifs, il reste quand même pas mal de choses. Et en tout cas, j'étais au bout, j'étais au bout d'une unité imaginaire ou d'un bloc d'imaginaire que je voulais, je voulais sculpter au maximum. Donc c'est vrai que quand je termine La Horde, je, je, et à chaque fois, en plus, j'ai eu la même illusion, sauf là, j'ai plus l'illusion. Mais en sortant de La Horde, je me suis dit bon, allez, je repars, je vais faire autre chose juste derrière, etc. Et j'ai les premiers linéamans, juste après les utopiales, d'ailleurs, c'est novembre, je crois, 2004 ou 2005. Et je marque ces premières phrases, l'angle mort est leur lieu de vie. Je commence à imaginer ces êtres qui sont dans l'angle mort de toute vision humaine. J'essaye de travailler sur l'idée de société de traces, je suis là dedans. Et en fait, tu poses l'idée, tu la mets sur le cahier et puis ça ne bouge pas. C'est à dire que ça n'évolue pas, absolument pas. Sur La Horde, ça a été exactement la même chose. Quand je lis cette nouvelle de Bradbury qui s'appelle La Pluie, avec cette espèce de groupe comme ça, qui cherche une coupole solaire et qui subit sur Vénus des puits torrentiels et qui est tellement forte qu'il s'étouffe en dormant parce que l'eau leur rentre dans la gorge, etc. Que j'ai ce choc de cette lecture sur une nouvelle extrêmement sain, que je me dis mais ce serait extraordinaire de faire un livre sur un élément, tu vois, et puis que je bascule comme ça, ce plan vertical en plan horizontal. Et je me dis, tiens, imaginons que la pluie m'arrive dessus et du coup, c'est le vent. Et du coup, c'est pareil, je pose l'idée, je vois juste le vent. Je me rappelle encore, la rue Montorgueil à Paris, je vois ce truc-là et j'imagine tout de suite ce bloc de 20 personnes qui remontent le vent et ça reste bloqué pendant des années et des années, tu vois. Donc, en fait, l'imaginaire, c'est très compliqué. C'est quelque chose qui part souvent d'une toute petite graine, effectivement, une sorte d'hidescule un peu mineure, un peu qui ferait une bonne nouvelle à la rigueur, tu vois, ou qui est une belle histoire à raconter à des potes. Mais ça ne fait pas un roman. Donc, la naissance du roman vient quand ça vient, en tout cas pour moi, quand tout d'un coup, un flux beaucoup plus fort, qui est généralement pour moi un flux conceptuel, un flux philosophique, vient rencontrer cette idéescule assez mineure. En fait, c'est ça, c'est comme ça que ça vient. L'angle mort est leur lieu de vie. 2004, c'est déjà cinq ans après la horde. Ça veut dire qu'entre 99, l'édition de la horde et cette... Non, non, la horde, c'est en 2004. Pardon, oui, 2004. Non, excuse-moi, 99, c'est juste après. Ça, c'est vraiment juste après, d'accord. Et une fois que cette graine-là est plantée, elle est stérile. C'est-à-dire que vraiment tout de suite après ça, ça embraye pas. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi d'un vide intérieur, d'une absence, d'un terreau qui aurait été épuisé par cette œuvre-là ? Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que quand t'épuises tout un pan de vie, c'est très difficile de te ressourcer tout de suite. C'est-à-dire que dans la horde, par exemple, la plupart des personnages sont inspirés de ma vie sociale du Vercors. Au moment où je pars dans le Vercors, et là, on est à 97, tu vois, pareil, même erreur que pour la zone. Je finis la zone du dehors en 95, et en 96, je me dis, allez, je pars sur autre chose, j'ai l'idée de la horde, etc. Et en 97, je décide d'aller en montagne, donc de quitter Paris, je quitte définitivement Paris à ce moment-là, et je pars, je me mets dans un chalet dans le Vercors, j'arrive en novembre, je me rappelle que les crottes de chien étaient gelées, c'est un truc qui m'a toujours marqué, quoi. Et je me fous dans ce chalet avec mon insert, et je démarre, et j'essaye d'écrire des choses, et j'y arrive pas. Et en fait, je me rends compte que j'ai rien à dire, parce que j'ai rien accumulé, même en termes de vécu, tu n'écris pas uniquement sur une idée, un concept, et du coup, je vais passer 4 ans dans le Vercors, et je vais développer une vie sociale 10 fois plus intense que celle que j'avais eue à Paris, et une vie sociale qui dure, d'ailleurs quand j'y retourne, je retrouve tout ce faisceau très rapidement. Et c'est là que j'accumule tellement de matière humaine que ça nourrira tous les personnages de la horde, quoi. Mais si je n'avais pas fait ces 4 ans, finalement, à patiner, à aider je ne sais pas combien de projets culturels là-bas, à travailler, à rencontrer énormément de gens, à être le confident de je ne sais pas combien d'histoires d'amour, parce que là-bas, ils ont les facultés à se séparer assez fortes et à se tromper assez magiques aussi. Donc comme moi, j'étais célibataire, j'étais l'espèce de réceptacle de toutes les histoires. Et ça te remplit, ça te nourrit, quoi. Et après, tu as toute la nourriture, évidemment, artistique, culturelle, philosophique, ce que tu lis, ce que tu entends, les gens à qui tu parles, etc. Aujourd'hui, je serais incapable d'enchaîner parce que j'ai besoin de ressourcer absolument la totalité de ce que... Là, par exemple, sur les furtifs, les 4 ou 5 dernières années, je n'ai quasiment rien lu, par an. J'ai dû lire 3 livres par an, parce que quand je suis en phase d'écriture, je ne peux pas prendre de l'information de l'extérieur. Je sors tout de ce que j'ai accumulé, mais sur les périodes précédentes. Donc c'est des très longtemps... Moi, je dis toujours, la meilleure métaphore, elle est végétale, en réalité. C'est-à-dire que tu peux avoir une graine, tu peux jeter ta graine. Tu dis, j'ai une graine, elle est extraordinaire. Là, je vais te faire un abricotier, tu vas voir. Et je mets la graine, je l'enterre bien, je mets de l'eau, etc. Et il ne se passe rien, tu vois. Il ne va se passer rien pendant longtemps parce qu'il faut de la pluie et puis encore de la pluie, puis encore de la pluie. Il faut que ce soit la bonne saison. Il faut que le soleil arrive. Il y a énormément de choses qui se produisent, et certainement aussi au niveau racinaire. Et tant que les racines ne sont pas faites, rien ne sort de terre. Et les racines, on l'a beau dire, elles se produisent et elles fasciculent dans l'inconscient. Et ça, au début, moi, je n'y croyais pas. Je me souviens de deux potes, quand j'étais jeune, ils me disaient, mais laisse travailler ton inconscient, laisse travailler ton inconscient, arrête-toi un peu. Et quand ils me disaient ça, je disais, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Enfin, tu vois, je n'y croyais absolument pas. Et puis aujourd'hui, ça y est, j'ai pigé quand même qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et ça, c'est un temps incompressible. Que l'inconscient fasse son boulot, c'est un temps incompressible. Par contre, c'est très bien d'avoir une idée, une toute petite graine au départ, quand même, qui va... Si tu n'as rien, il ne se passe rien pendant des années, quand même. C'est amusant, parce qu'on parlait, il y a vraiment deux minutes à peine, de sédimentation. Vous m'entendez ? Oui, bon. On parlait de sédimentation. Tu viens de parler de racines, sédimentation, rhizomes, tout ça, c'est des concepts très deleusiens qui sont très, très chers. Du coup, qu'est-ce qui fait sédiment ? Pendant ces temps-là, qu'est-ce qui fait ? C'est donc des gens, des lectures. Quand on a une graine qui est l'angle mort et leur lieu de vie, comment à partir de là, qui est juste une seule des parties des furtifs, viennent se sédimenter tout ce qui va venir autour, tout le contexte, l'anticipation, la société de contrôle, le technococon ? Comment est-ce que tout ça, ça s'ajoute ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des points, des moments, des étincelles, où tu dis, ah, là, il y a quelque chose que je veux dire ? Oui, 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 complètement. Déjà, il y a un support. Le support, c'est les cahiers. Ça, c'est quelque chose de... Autant j'écris directement sur l'ordinateur, et je ne peux plus faire autrement, parce que je corrige tellement les paragraphes que si j'étais sur cahiers, ça serait totalement illisible pour moi. Mais les cahiers, c'est vraiment le moment précieux. Pour moi, c'est le plus beau de tout le contenu. Ce n'est même pas le livre, c'est ce qu'il y a sur les cahiers. C'est-à-dire que les cahiers ne connaissent que le plus brillant, le plus lumineux, le plus surgissant de ce que tu trouves. Et donc, dès que j'ai... Moi, je ne suis pas du tout un graphoman. Je ne suis pas là à écrire tous les jours, etc. Quand j'écris une chose sur le cahier, c'est vraiment que je considère que ça mérite que je le retiens. Sinon, je le laisse dans ma tête, et ça suffit. Et je me dis toujours, si je l'oublie, c'est que ce n'était pas si important que ça. Donc, si je le mets dans le cahier, c'est vraiment que j'y crois. Et il y a plein d'idées. Par exemple, je me souviens d'un moment où je pars dans les châteaux. Je ne sais pas pourquoi. J'avais décidé de faire les châteaux Qatar. Et puis, je lâche ma famille. Et puis, je décide de faire à pied les châteaux pendant trois jours. Et là, à un moment donné, j'avais décidé d'aller chercher le train. Il y avait 25 kilomètres à faire à pied. Et j'ai commencé à avoir cette idée des villes privatisées. J'ai commencé à partir sur l'idée. Tiens, LVMH rachète Paris. Orange rachète Orange. Je suis parti là-dessus. Et pendant 25 bornes, pendant cinq ou six heures, le truc a commencé à se déployer. Je me rappelle très bien l'endroit. Je me rappelle très bien ce moment. Je me rappelle très bien ce que j'ai mis dans le cahier après. Et je sais que ce truc-là, cette idée, allait être un élément clé, en tout cas, sur l'urbanisme de la ville. Enfin, sur l'urbanisme, pas de la ville, mais de l'univers. Et tu as des choses comme ça. Parfois, c'est juste une toute petite chose. Tu vois, par exemple, j'ai buté extrêmement longtemps sur l'idée que les furtifs étant nés du son et se composant constamment avec l'environnement, qu'ils allaient se composer avec un verre, une bouteille, un morceau de table, de l'herbe, etc. Pendant très longtemps, je me suis dit mais comment concrètement ils font ? C'est bien joli de dire ça, mais comme je fais de la science-fiction et pas de la magie, je ne fais pas de la fantaisie, il me fallait quand même un fondement scientifique pour ça. Et comment tu fondes dans l'imaginaire quelque chose d'assez solide ? Et pendant longtemps, j'étais sur l'idée de la visque. J'avais trouvé cette idée, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je me disais, en fait, ils ont un sang, mais un sang qui coagule, un sang qui colle. Et donc, quand ils se tranchent, par exemple, la pâte, il va couler une espèce de sang visqueux qui va permettre d'abouter. Et puis, tu comprends bien que c'était absolument pas convaincant et intéressant parce que ça revenait à faire une espèce de greffe, mais bâtarde. Et tu ne comprenais surtout pas comment le verre allait pouvoir devenir un museau qui respire, où la bouteille ne vraie pâte. Tu vois, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai mis très longtemps à trouver l'idée que je vais fonctionner par ondes, je vais fonctionner de façon vibratoire, que si c'est une vibration fondamentale qui met en résonance le verre, ça va être un son. Donc, ils naissent du son, ils sont tirés de son, etc. Et c'est tout à l'ensemble de contraintes qui t'amènent aussi à trouver le... Mais le jour, pareil, le jour où je trouve cette idée du frisson, en tout cas, de ce son qui ontologiquement fait naître et permet au furtif de se composer avec l'environnement, c'est marrant, mais à chaque fois, c'est très net physiquement pour moi. C'est-à-dire que j'ai une sorte de... Ouais, des frissons, mais vraiment forts dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui monte et généralement, je me mets à chialer. Tu vois, où les gouttes montent parce que l'émotion est tellement intense que... Et je ne sais pas pourquoi, je sais quand l'idée, elle est fondamentale. Je sais que c'est une idée qui va compter pour le livre, qui va être clé et qui va tout changer. Et ça, par exemple, quand j'ai dit, voilà, ils sont faits de chair et de son, je me suis dit, ça y est, j'ai quelque chose là qui est vraiment unique, qui est vraiment... Et parce que je sens aussi que ça va irriguer la totalité du livre. Tu vois, c'est ça la grosse difficulté dans des livres comme ça, univers, c'est quel est le concept ou les concepts suffisamment puissants. Moi, j'appelle ça suffisamment totipotents et vraiment comme une cellule souche. C'est-à-dire que tu as une cellule souche et cette cellule souche, elle va être capable de te faire des personnages, des villes, du récit, des concepts, des affects, des scènes. Tu vois, cette cellule souche, elle va se déployer sous un tas de formes possibles. Donc, elle est vraiment totipotente. Elle peut énormément de choses. Et savoir quelle est la cellule souche si tu l'as ou pas, c'est presque le plus difficile dans un roman. Voilà. Moi, je sais que sur la horde, au moment où j'ai eu vraiment l'ontologie du vent, c'est-à-dire que je me suis dit le mouvement est premier et le mouvement, ce sera le vent et c'est le vent qui va, parce qu'il est bouclé en nous, devenir le vif et nous constituer, que le nez fèche, c'est-à-dire les sons que je sors de ma bouche comme là en ce moment, ces vortex de vent vont modifier la matière, etc. Quand j'ai eu toutes ces idées-là, en tout cas, que j'ai eu l'idée que c'est une ontologie du vent, je savais que c'était suffisamment puissant pour absolument tout porter. Et après, le reste s'aboute. Donc, en termes d'imaginaire, les personnages viennent s'abouter et là, je fais un travail spécifique. C'est-à-dire que je m'isole. C'est pareil, là, j'ai été à l'Oessan, je m'étais isolé et puis je bâtis la fiche personnage. Donc là, c'est très artisanal, on va dire. Il y a des rubriques, tu vois, et je construis. Mais les plus belles idées, souvent, viennent à des moments moi, je crois beaucoup à ce thème de la rencontre dont Deleuze parle énormément et quand il dit la rencontre, ce n'est pas rencontrer simplement des gens, ça peut être rencontrer des gens, mais il dit, voilà, c'est que tu rencontres, comme il dit, une heure de la journée, une lumière, une plage, un tableau, une musique, tu rencontres, tu rencontres une sensation et c'est ces rencontres-là qui déclenchent, qui sont déclencheuses de l'idée. Comme il le dit, lui, alors que c'est quand même un génie de l'invention conceptuelle, il le dit, les idées, tu ne les trouves pas, il faut que quelqu'un te les donne, tu vois, et quand il dit il faut que quelqu'un te les donne, sous-entendu, il faut que ce soit une rencontre qui te percute et qui fasse que... Mais en réalité, c'est la rencontre qui le fait, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es disponible, c'est parce que tu as en toi cet horizon d'attente, que tu as en toi cette disponibilité, que la rencontre produit quelque chose. Si tu n'es pas dans un état de tension ou d'attention, la rencontre, elle ne va rien produire. C'est intéressant, un état de tension, plus j'avance, plus je me rends compte à quel point la marche et la dimension physique est clé. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'avais l'impression que simplement j'allais marcher parce que... Pour dire, pour raconter un peu aux gens, mais voilà, moi, je veux dire, quand je m'isole, d'abord, je ne peux pas écrire sans m'isoler. Donc quand je suis chez moi avec mes filles, avec ma femme, je ne peux pas écrire. J'ai essayé toutes les méthodes possibles, je ne peux pas écrire quand je travaille, c'est-à-dire quand j'ai un autre travail. J'admire beaucoup les gens qui se lèvent à 6h du matin et qui écrivent et puis qui, à 9h, vont travailler. J'admire beaucoup les gens qui, le soir, en rentrant, arrivent à écrire la nuit. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas multitâche. Quand je rentre dans un livre, il me faut que je sois parfaitement isolé, parfaitement immergé dans mon livre. Donc je fais toujours la même chose. Je pars. Donc là, j'ai parti dans le Verdon, je pars dans le Vercors, je pars dans les Écrins, dans le Kéras, à Porquerolle, à Ouessant, à Grois, dans des îles. J'aime bien aller dans les îles parce que je me sens isolé comme ça. Et là, j'ai toujours, mon espèce d'horloge intérieure va faire toujours la même chose. C'est-à-dire que je me lève le matin, je fais en gros un jet de 9h à 13h, enfin, 3 ou 4h de jet, hyper intense. Je bouffe et après, je pars 3 ou 4h dans la nature. Tu vois, au plus bas, 2h, mais souvent, 3h, 4h. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était simplement un défoulement parce que j'avais besoin de sortir de l'écran, j'avais besoin de sortir d'une activité intellectuelle. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, tu génères énormément de rencontres en te baladant. Tu rencontres des plantes, tu rencontres des buissons, tu rencontres la mer, tu rencontres de l'écume. Il y a plein d'idées et des furtifs qui sont nées juste en regardant l'écume. Par exemple, les idées qui sont nées en regardant... Par exemple, une des premières balades à Marseille comme ça, où je sors un jour de Mistral, il y a 100 km heure de Mistral et je me perche à 200 mètres de haut et tu vois toute l'onde comme ça du Mistral qui contourne l'île de Maïr et qui se répand comme ça latéralement devant moi et avec un vent tellement puissant qu'il souffle les vagues et ça crée une espèce de rissellement comme ça d'écume. Et c'est une des premières idées sur les furtifs où je me suis dit mais en réalité, c'est peut-être des êtres, ces choses-là et des êtres qu'on ne voit pas. Et comme on croit que c'est de l'écume et de la mer, on n'a jamais conceptualisé ça. Donc, eux, ils ne se savent pas vus et donc ils ne vont pas se figer. Et donc, je suis parti sur l'idée qu'il existait des furtifs cosmiques effectivement constitués de bâtières purs et que les nuages étaient des furtifs aussi, que l'écume, que tout un ensemble de phénomènes naturels comme ça avaient cette vivacité, cette furtivité, cette capacité à ne pas être vus. Et c'est né de ça. Par exemple, c'est juste des choses très directes qui sont... Vous dites aussi dans plusieurs entretiens que chaque roman est une tentative d'essayer ce qui a été raté dans les précédents. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été raté dans la horde et dans la zone qui se retrouve aujourd'hui dans les furtifs ? Oui, oui, énormément de choses. Ça, j'y crois beaucoup. Voilà. J'ai en horreur les gens qui disent « Ouais, les auteurs font toujours les mêmes livres, etc. » Non, je pense que tout grand auteur ne fait pas le même livre du tout. Il a vraiment une œuvre et il crée sans arrêt. Mais par contre, je crois beaucoup à l'idée qu'effectivement, toi, tu sais, auteur intérieurement, que tu as raté quelque chose, que tu n'as pas été au bout de quelque chose ou que tu as essayé d'aller au bout de quelque chose mais tu l'as complètement foiré. Et sur la zone du dehors, par exemple, je trouvais que c'était un livre très niaqueux, très énergique, avec une vraie réflexion philosophique. Justement, j'avais été chercher chez Foucault, etc. Mais c'était vraiment un livre qui, en termes de lien, en termes de vraiment composition collective, je le trouvais raté. Je trouvais qu'il était très discursif, c'est-à-dire qu'il disait beaucoup ce qu'il fallait faire mais qu'il montrait très peu en actes ce qu'on pouvait faire et notamment sur la construction collective. Et donc, quand j'attaque la horde, j'ai en tête cette idée que le collectif va devoir être fondamental, extrêmement lié, extrêmement tissé et que c'est vraiment l'enjeu du livre que j'avais raté dans la zone. Et sur la horde, le gros ratage, parce que la horde vraiment est conçue, j'ai encore les pages, les cinq pages de départ que m'avait demandé Flammarion à l'époque avant que Jacques Chambon meure malheureusement d'une crise cardiaque et que ce soit Mathias Echeney, mon écriteur actuel qui reprenne le livre. Dans les cinq pages que je lui avais faites, il y avait vraiment, ça commençait comme ça et il dit, je m'étais, finalement, tout mon travail consiste à essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire être en vie et comment être en vie le plus intensément, le plus profondément, de façon la plus floribonde, la plus fasciculante possible ? Voilà, c'était ça ma question et ça continue à être ma question de fond. Et je disais, je vais faire un livre qui s'appellera L'ordre du contrevent et dans ce livre, je vais répondre de deux façons. Je vais dire, être en vie, c'est être en mouvement et c'est être lié. Et deux choses qui paraissent relativement contradictoires parce que quand tu es lié, tu as l'impression que tu es enchaîné, que tu es entravé et que tu auras du mal à être en mouvement. Et j'avais le sentiment que c'était la combinaison des deux. Et donc, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, sur ce que ça veut dire être en mouvement dans sa pensée, ce que ça veut dire être en mouvement dans ses perceptions, dans ses modes d'attention, ce que ça veut dire être en mouvement dans ses affects, dans ses sensations. Et pareil, sur le lien, je travaille avec le lien avec le cosmos, le lien avec la nature, le lien avec les autres, le lien avec soi-même, chose tellement difficile, je trouve, dans notre monde de retrouver ce lien avec soi. Et bref, j'ai tout bâti là-dessus. Donc, je fais le bouquin, et dans le mouvement, j'avais un personnage emblématique, pour moi absolument fondamental, qui était Caracol, qui devait incarner ce que moi, j'appelle le mouvement, en tout cas, de quelque chose d'extrêmement intime, qui est la capacité à différer chaque jour de ce que tu étais la veille, qui est la capacité à ne pas avoir d'identité, mais à être en métamorphose continue et à réussir à se réinventer chaque jour, qui est un peu, moi, mon fantasme, finalement, d'artiste, d'écrivain. Je pense que je suis venu à l'écritir à cause de ça, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans un être humain que la capacité à se réinventer. Je trouve que chaque fois que j'ai une toute petite idée dans une journée ou que je vis tout d'un coup un trottoir d'une façon différente de la veille, que j'ai trouvé une idée ou que je perçois le béton autrement, je suis super content et j'ai l'impression de me métamorphoser, de devenir autre, de m'agrandir, de m'approfondir. Et en tout cas, j'ai l'impression de ne pas conserver la même identité, d'être tout le temps en mouvement. Donc j'avais un personnage censé symboliser ça et c'était Caracol pour ceux qui ont lu le bouquin. Et en réalité, Caracol, je n'ai pas réussi à le tenir. C'est-à-dire que j'ai réussi au début, je lui ai donné une vista, une capacité à déjouer toutes les attentes qui étaient magnifiques. Et après, je me suis retrouvé confronté à mes propres limites. C'est-à-dire que moi-même, je n'étais pas assez inventif pour être aussi inventif que Caracol devait l'être. Et finalement, le personnage, d'un moment, dans le roman, si vous regardez attentivement, il commence à se répéter toutes ses phrases, ses déliries inouïes, deviennent un peu, pas gratuits, mais un petit peu bouffonnesques. Et puis, il commence à s'auto-caricaturer pour moi, comme ces gens qui sont très brillants pour être drôles et qu'au bout d'un moment, ils finissent... Et à un moment donné, je le tue. C'est pour ceux qui ont lu le bouquin. Parce que ça, c'est génial. C'est génial dans les livres. On a éventuellement le numéro de la page, éventuellement. Tu tues qui tu veux, quand tu veux. Donc ça, c'est vraiment un plaisir. Dans les livres. Et à un moment donné, je le tue parce que je ne tiens plus. En tout cas, je n'ai plus rien à dire. Et quand même, ça me restait, moi, comme un échec. Et donc, quand j'ai fait Les Furtifs, ça a été une des premières directions fondamentales. C'est de dire, je veux là poser des êtres vivants qui soient des caracoles totalement aboutis et qui posent l'enjeu du mouvement et de l'automouvement d'une façon extrême, optimale. Donc, Les Furtifs, et je pense que le roman est réussi, en tout cas, là-dessus. Voilà. Et après, il y a plein de défauts dans celui-là qui certainement... Mais tu ne vois pas tout de suite les défauts. C'est ça, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des choses que tu sais et que tu as raté tout de suite, mais il y a des choses que tu ne vois pas. Et généralement, tu vas faire le suivant sur les manquements de celui-là. Il y a cette graine, il y a les furtifs, il y a l'environnement, cet univers d'anticipation qui est juste là à portée de main. Et puis, il y a les personnages, justement, puisqu'on parle de caracoles. On va parler peut-être un peu des personnages des furtifs. Comment ils naissent, ces personnages ? Quel est le point de dépôt ? C'est des rencontres aussi ? C'est un peu d'autofiction. Dans leur cas, on a du mal à ne pas voir un peu de toit. C'est une super question. Personne ne me l'a jamais posé alors que je trouve que c'est un truc fondamental. Comment un personnage naît chez un auteur ? Évidemment, si tu fais de l'autobiographie ou de l'autofiction, on voit que tu fais juste des variations autour de tes affects personnels. Moi, je fais beaucoup de personnages et en plus, je fais cette chose qui est que je rentre dans chaque personnage. Je l'appelle prétentieusement une sorte de polyphrénie. C'est-à-dire que je rentre dans plusieurs esprits différents et j'essaye de leur donner un style, une présence, une intensité. Donc, ça veut dire que moi-même, je me transporte à chaque paragraphe dans le personnage dans lequel... Qui parle à la première personne. Oui, qui parle à la première personne pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins. Donc, ils disent toujours... Il y a des gens qui n'ont jamais rien lu ? Oui, il y en a quelques-uns. C'est bien. C'est cool. Vous avez de la chance d'avoir à le découvrir encore. C'est ça qu'il faut retenir. Vous êtes les amis de mon éditeur. Il aime bien. C'est les nouveaux lecteurs. Il se dit simplement le nombre de ventes chute de ce qu'il va pouvoir faire. C'est le désespoir. C'est le désespoir total. Non, ça, c'est vraiment... C'est encore très énigmatique pour moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir entrer dans chaque personnage, il y a ce que j'appelle moi des traits individuels. Pas individuels, mais individuels. C'est-à-dire, c'est des... des extraits de personnes sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Et cette personne est souvent moi aussi. C'est-à-dire, par exemple, il y a un côté chez moi qui est très enfantin, qui est très romantique, qui parfois ressort très fort et que je vais utiliser, par exemple, pour porter un personnage comme Aoi dans la horde, la sourcière, où il peut y avoir des dimensions mélancoliques qui vont monter et je vais les utiliser à ce moment-là. Ou je vais prendre un trait individuel qui est tout autant en moi, mais pas au même moment, heureusement, qui est un trait de colère, une capacité, je suis extrêmement sanguin, je peux être très sanguin, m'énerver de façon très rapide et j'ai l'air très cool comme ça, mais des fois, je peux vraiment m'énerver. Et cette colère-là, c'est un trait individuel que je vais utiliser, évidemment, dans Golgoth et autour de laquelle le personnage de Golgoth va monter, va se construire. Dans la horde toujours. Dans la horde toujours. Sur les furtifs, c'est très différent, les personnages sont beaucoup plus proches, sont moins archétypaux que dans la horde, donc c'était plus compliqué encore de les porter. Mais ce que je me rends compte aussi, c'est que je vais chercher ces traits chez les autres. Et donc, il y a des proches, évidemment, mais parfois, une rencontre d'une soirée peut suffire à attraper juste... Parfois, alors ça paraît fulgurant, mais il peut arriver que sur une fraction de seconde, tu attrapes quelque chose de quelqu'un. Par exemple ? Par exemple, tu vas avoir... Là, je te donne un exemple que j'ai eu justement dans le cadre de la promo. J'étais à une librairie dans le 12e, à Doménil, et une fille vient me voir, je ne sais pas quelle âge elle avait, elle avait 25 ans, elle vient me voir et elle portait en elle une colère, justement, mais une colère telle que je ne l'avais jamais vue. Tu sentais que cette fille, elle était totalement bouleversée par un truc, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'elle avait vécu la journée ou les... Mais elle n'arrêtait pas de me dire mais je suis tellement en colère, tu vois, je suis tellement en colère. Et elle le disait, ce n'est même pas ce qu'elle disait qui était important, c'est que sa présence dégageait une espèce de... Tu vois, parce que moi, je peux être en colère mais tu sens que c'est axial, machin... Mais là, c'était une colère de quelque chose qu'il avait retourné trois fois de suite, je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais su, quoi. Et elle me dit, merci pour ce que vous faites, c'est incroyable de voir votre... la paix et l'énergie que vous avez en même temps, mais moi, je suis tellement... Tu vois, et elle m'a parlé, mais peut-être 30 secondes, tu vois, et j'ai juste tout le temps de lui dire que, j'ai capitaux pour ceux qui n'ont pas fait leur catéchisme, et l'abbé Pierre disait, c'est certainement le don le plus important que j'ai eu, c'est cette colère qui m'a toujours tenu et qui m'a permis de faire tout ce qu'il a fait, tu vois, pour Emmaüs et tout ça. Et ça m'a vraiment frappé qu'un homme d'église dise ça à partir d'un péché capital, quoi, tu vois. Et donc, j'ai juste dit ça comme ça et il est parti. Mais si tu veux, l'affect qu'elle m'a envoyé à ce moment-là qui a duré peut-être 30 secondes, il est stocké, voilà, et je le réutiliserai à un moment donné. Et ça peut me faire un personnage, quoi. Et ça ne va pas être un personnage colérique ou sanguin, etc. Ça va être un personnage totalement déstabilisé par sa colère, complètement retourné par sa colère, complètement insécurisé par sa colère. Truc que je n'avais jamais vu. Donc, c'est un affect. Et ça, putain, tu as envie de la... Tu vois, je ne la reverrai sans doute jamais, mais tu as envie de la remercier parce que, sans le savoir, elle m'a donné quelque chose d'extrêmement précieux que je n'avais jamais rencontré. C'est un affect que je n'avais pas vu, que je n'avais pas perçu chez quelqu'un avant, quoi. Donc, des fois, c'est juste ça. Et parfois, c'est de la gestuelle. Moi, je suis très sensible à l'énergie et à la gestuelle. Donc, je capte beaucoup. Je ne suis pas du tout visuel au sens où je suis incapable de décrire bien un personnage. Mais par contre, j'ai une grosse sensibilité au mode d'énergie des gens. Est-ce que l'énergie est saccadée, spiralante, ondulante, souple, fatiguée, jaillissante comme ça ? J'ai une sorte de perception de ça et ça, je vais l'attraper. Et souvent, les personnages sont construits autour d'un type d'énergie. Nair, il est construit autour de cette saccade, de ce hachage d'énergie très fort. Mais les persos, c'est compliqué. Après, si tu veux, tu as cette espèce de perception et ce qui t'aide, c'est le boulot complètement artisanal, vraiment un boulot d'ouvrier. C'est-à-dire que vraiment, moi, je fais des rubriques très précises et par exemple, à chaque fois, là, sur les furtifs, c'était gros, c'était 5 pages à 4, vraiment, polisons, j'ai des traumas, l'enfance, le métier de la personne, son réseau relationnel, son rapport au monde, son rapport aux autres, son rapport à soi, son rapport au furtif, ses quêtes intérieures, ce qui s'oppose à sa quête et tout le bloc stylistique. J'ai un bloc stylistique très défini qui va me permettre d'entrer dans le personnage aussi où je mets les niveaux de registre, où je mets les phonèmes, les couleurs de son, où je mets la syntaxe, le rythme de syntaxe, etc., où je mets le temps de conjugaison que le perso va utiliser et même la typographie dans les furtifs. C'est-à-dire que c'est vraiment précis. Mais de faire ce travail d'ouvrier, d'artisan sur les personnages, ça me permet de déplier le personnage qui, au début, peut être que ce bloc de colère dont je t'ai parlé. Et le fait de me forcer à dire c'est quoi son métier, c'est quoi ce qu'elle a fait, comment elle est physiquement, ça me permet de déplier et de le poser. Donc j'ai besoin de faire ce boulot, même si, en réalité, dans le roman, tu reprends vraiment peut-être 30 % de l'affiche personnage, même pas, au final. L'information, c'est que si vous parlez à Alain ce soir, vous serez peut-être dans son prochain roman. Peut-être un mot... En Malte. Peut-être un mot sur l'orca des trois romans. Il m'a semblé, alors tu me diras si je me trompe ou pas, que c'est le personnage qui te ressemble le plus consciemment. à quel niveau ? Quelles sont les frontières ? Quelles sont les limites ? Qu'est-ce que tu injectes toi-même dans ce personnage-là ? Qu'est-ce que tu idéalises ? Qu'est-ce que tu caricatures ? Oui, ce qui est marrant aussi dans la définition des personnages, toi, sur les trois romans, c'est qu'il y a toujours un personnage plus proche de toi, tu vois, et qui devient le personnage en creux, en fait. C'est-à-dire qu'il devient le personnage à partir duquel tu réverbères le monde. Alors, dans la zone, c'est Cap, mais Cap joue un rôle de héros en même temps, mais je trouve que ce n'est pas très réussi, justement, si je le refaisais, je le mettrais beaucoup plus en creux. Dans la horde, c'est évidemment Sauve et dans les furtifs, c'est leur cas, qui est très proche de moi d'une certaine façon, dans le cas dans lequel j'ai mis... C'est celui pour lequel j'ai eu le moins besoin de sortir de moi pour l'écrire et le poser parce que c'est un père de famille, parce qu'il a à peu près mon âge, parce que je l'ai mis un peu en mode anti-héros, enfin relativement banal. Il m'a beaucoup énervé ce personnage longtemps, je n'étais pas content de ce personnage longtemps dans le livre et puis après, j'ai fini par accepter que ce n'était pas un personnage archétypal, ce n'était pas un héros au sens où j'avais posé les héros dans la horde, donc c'était très bien comme ça. C'est-à-dire qu'on allait s'identifier à lui par familiarité parce qu'il est proche de nous. Mais voilà, oui, il a beaucoup d'affects qui me sont proches, bien sûr. Mais si tu veux, moins tu rends un personnage archétypal, plus tu le rapproches de toi, plus grâce à lui, tu vas pouvoir raconter les autres. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu aies un personnage qui est le personnage miroir des autres. C'est lui qui... Quand tu regardes la horde, en réalité, sauf, personne ne te parle de sauf ou très peu de gens, mais sauf, il parle beaucoup de Caracol, il parle beaucoup de Golgoth, il témoigne sans arrêt de cette admiration pour les autres, pour Orochi, etc. Et grâce à lui, ça va éclairer, te permettre d'éclairer le reste. Et ce qu'il est lui, intérieurement, ce n'est pas très important. Tu vois, Lorka, moi, je trouve que ce n'est pas très important. Ce qu'il est, même son métier fondamental d'être sociologue des communautés autogérées, on l'apprend à la toute fin du livre. J'en parle pendant trois pages et puis je zappe le truc. Tu vois, c'est-à-dire que c'est presque existentialiste. Il n'est que la somme de ses actes. Il n'est pas du tout, il n'a pas d'essence, il n'a pas d'ancrage. Et je préfère le vider. Voilà, je le vide. C'est très intéressant. Je pense à Harry Potter aussi par rapport à ça. Harry Potter, c'est extraordinairement réussi là-dessus. C'est-à-dire que c'est un vrai putain de roman existentialiste sur Harry Potter lui-même. C'est-à-dire qu'Harry Potter, il est vide. En réalité, progressivement, tu vas apprendre son passé, etc. Mais en réalité, il n'est que la somme de ses actes et c'est en creux qu'il restitue Poudlard et tout le reste. Et c'est très réussi pour ça, je trouve. Donc, c'est bien de faire des personnages qui sont des sacs, des réceptacles dans lesquels tu vas faire rentrer les autres. Donc, on a la graine, on a le contexte, on a les personnages. Comment naît à ce moment-là ensuite le fil narratif, c'est-à-dire cette histoire qui est, là aussi, à mon sens, mais je te laisse me contredire si tu le souhaites, finalement, une grande histoire d'amour perdu, les surtifs. Oui, mais complètement. Alors, dans ma construction, c'est pareil, c'est spécifique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui bossent comme moi, je pense que c'est assez spécial. Mais moi, je pars, comme je te l'ai dit, de cette espèce de cellule souche totipotente ou ce que j'appelle le cœur concept et je vais déployer autour. Donc, à partir du cœur concept, je commence à bâtir l'univers. À partir de l'univers, je commence généralement à poser des personnages, etc. Et ensuite, seulement à la fin, j'ai l'histoire. Et dans mes trois livres, c'est la même chose. Si vous regardiez mes cahiers, si on faisait, voilà, à la BNF, ils veulent que je les dépose, je leur dis, attendez, je ne suis pas encore mort, mais c'est moi, vive, tu vois. Mais le jour où on déposera le cahier, les gens vont être surpris parce qu'il n'y a pas de trame narrative. Dans les furtifs, il y a juste une page où il y a trois lignes solaires ou pathétiques, je ne sais pas, tu vois. Mais tu vois, si je te raconte la horde, c'est un groupe de 23 personnes qui remontent le vent jusqu'à sa source. Ah ouais, super. Tu vois, tu racontes ça à quelqu'un, tu fais bon, ils sont en train de planer de vent et puis ils remontent le vent, ils remontent le vent, ils remontent le vent jusqu'au bout. Bon, voilà, c'est une trame. Mais c'est une platitude totale, tu vois. Pareil, sur les furtifs, je vais te dire, ben voilà, c'est un couple, et leur fille a disparu, ils la cherchent. Bon, tu vois. Mais en fait, je pense que ce défaut et cette simplicité, cette sobriété-là, elle est précieuse parce que d'abord, elle me permet, moi, de tisser énormément de choses autour et comme la polyphonie, c'est quand même une lecture difficile parce qu'il faut rentrer dans chaque personnage et comme quand même je mastique tous mes bouquins d'énormément de philo, de réflexions sociologiques, politiques, anthropologiques, donc déjà, il faut se taper tout ça. Si en plus, la trame était hyper compliquée, ça serait vraiment, même si quand même les furtifs, c'est quand même un peu plus travaillé, mais si tu veux, voilà, donc la trame, généralement, elle est très axiale, c'est un câble narratif tendu sur un objectif extrêmement simple et je me laisse une très grosse marge d'improvisation, donc ça, les gens ne se rendent pas compte, je pense, mais c'est-à-dire que c'est très, très improvisé, c'est-à-dire que dès que je rentre sur le chapitre, j'improvise énormément la conduite de récit, c'est-à-dire la façon dont l'histoire va s'écouler. Donc les personnages sont extrêmement posés, l'univers est extrêmement posé et souvent pendant des années et des années puisque là, il y avait plus de 12 ans avant que je démarre vraiment, donc j'ai vraiment tout l'univers en tête, les concepts en tête, ce que je veux dire globalement en tête, mais par contre, je n'ai pas du tout l'histoire en tête, tu vois, donc chaque fois que je ne démarre pas grave, je me fais, dans ma petite tête, quand je me balade, je me fais un peu le schéma mental de la conduite, mais je vais garder énormément de souplesse, de fragilité et d'agilité là-dedans pour, je ne sais pas, j'ai besoin de cette motricité du fait que ça ne soit pas prévu, voilà, je serais incapable de faire un plan, moi j'ai un copain comme Stéphane Beauverger quand il fait le déchronologue, il a le plan parfaitement détaillé de tout, tu vois, et ensuite, quand il démarre, il a juste à écrire, tu vois, j'ai envie de dire juste à écrire, mais tu deviens pour moi le fonctionnaire un peu de ton écriture, c'est-à-dire que l'écriture est juste un acte de fonctionnaire où tu vas, je n'ai rien contre les fonctionnaires, ma femme est fonctionnaire, mais voilà, mais en tout cas, tu vas t'auto-diriger et auto-rentrer dans les cases que tu as prédéfinies toi-même et pour moi, c'est extrêmement bloquant dans la coulée stylistique, c'est extrêmement bloquant dans le jet, je ne peux pas avoir d'énergie dans le jet si je suis obligé de me cadrer et d'ailleurs, les chapitres que j'ai les plus cadrés en amont, quand je les relis, je les trouve un peu, j'ai l'impression de me cogner dans un couloir, le couloir d'un labyrinth, tu vois, ça manque de flux, ça manque de fleuves, ça manque de torrents, c'est trop cadré, tu vois, donc je me laisse une trame très... Donc du coup, il n'y a pas d'imaginaire vraiment préalable de la trame, par contre, ça c'est vraiment... Et ce que je voulais te demander aussi, c'est que pendant ces 12-15 ans d'écriture, il y a plein de projets, il y a des nouvelles, il y a un jeu vidéo, il y a des projets musicaux, sonores, comment est-ce que tout ça s'entremêle, est-ce que c'est perméable ? Je pensais, et j'aimerais bien, on en a déjà parlé un peu au micro, mais notamment sur les scènes d'action et sur l'influence qu'a pu avoir l'écriture d'un jeu vidéo, comme Remember Me, sur les furtifs qu'on ne retrouve pas du tout et c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau dans certaines scènes d'action des furtifs où on a vraiment l'impression d'être en FPS ou d'être immergé dans une scène d'action dont on aurait presque les commandes alors qu'on est en train de vivre. Oui, ça fait partie de ce travail de sédimentation et d'accumulation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'est-ce qu'il a foutu pendant 15 ans ? Il est gentil, Damasio, mais s'il fait un livre tous les 15 ans, il faut qu'il se bouge le cul et tout. J'ai vachement créé pendant ces 15 ans parce que je fais trois ans de jeux vidéo entre 2007 et 2010. On crée ce studio de jeux vidéo qui s'appelle Dontnode que je confonde avec quatre autres personnes et je fais trois ans de direction narrative donc j'apprends un univers parce que moi, je ne suis pas un gamer. Je ne suis pas du tout un gamer. Je suis un très faible gamer. Mais par contre, j'ai appris tout. Les mécaniques de jeux à construire une boîte, à passer de cinq personnes à 80, à apprendre ce que c'est que du mode l'âge 3D, ce que c'est de l'illustration 2D, ce que c'est qu'un animateur, etc. Et tu apprends fondamentalement plein de choses. Donc forcément, ça rentre dans ton sang et au moment où tu écris une scène d'action, effectivement, elle va être influencée par le médium. Mais le plus fou, on va le voir dans la deuxième partie de la soirée. C'est ce qu'on a fait avec Floriane Pochon. Vous avez une soirée en deux parties. Je ne sais pas si on vous a expliqué. Vous n'êtes pas sorti. Vous n'êtes pas sorti. Dans la deuxième partie, on va justement voir ce travail 2014-2015 avec Floriane Pochon, réalisatrice sonore, où on a travaillé et développé tout l'univers sonore des furtifs à un moment où moi, je peinais à bloc à revenir dans l'univers. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à démarrer ce livre. Tu vois, je voulais le démarrer, je voulais le démarrer, je n'arrivais pas à le faire. Et en travaillant sur le son, en travaillant sur des furtifs de son, sur tout ce qu'on a fait, vous écouterez, on vous passera des extraits, etc. Vous verrez le travail imaginaire justement à partir d'un autre médium. ça m'a profondément aidé à démarrer. Et ensuite, quand j'écris les furtifs, il y a plein de choses qui sont issues de ce moment où j'ai travaillé le son, ne serait-ce que le personnage de Saskia qui est complètement inspiré de Floriane, qui est une traqueuse phonique, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité à écouter. Tu vois, c'est ça les rencontres. Comme moi, quand je rencontre Floriane, honnêtement, je ne sais pas écouter, je ne sais toujours pas écouter, mais en ayant passé tout ce temps avec elle, à créer avec elle, elle m'a appris à ouvrir mes oreilles, à écouter des choses, à avoir une perception auditive dix fois supérieure à ce que j'avais avant de la rencontrer. Tu vois, c'est une rencontre qui... Et donc, quand quelqu'un te modifie comme ça de l'intérieur, ça te donne une souche de personnages aussi qui va... Donc oui, tout ça m'a alimenté. Je pense que le théâtre m'a alimenté. Je pense que la scénarisation pour la série télé m'a alimenté aussi pour ce que j'ai fait en fiction radiophonique. Tout ça vient se cumuler, mais effectivement, l'aspect jeu vidéo, moi, je ne l'avais pas vu, plusieurs personnes m'en ont dit, mais c'est vrai qu'il y a une conduite de l'action, en tout cas, qui se rapproche beaucoup du jeu. Un mot pour vous dire qu'on va vous donner le micro dans quelques minutes. Si vous avez quelques questions, vous pouvez commencer à y songer. Alors, on s'était dit qu'on prendrait un peu de temps pour parler de l'aspect manuel politique que ce roman l'est surtif, mais je pense que finalement, ce sera une autre discussion à un autre endroit. On va rester sur cette naissance et cette construction du récit. Ça veut dire que ça y est, les furtifs, c'est terminé. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, la graine est déjà là du prochain ou est-ce que là, pour le moment, c'est la période de décompression à vide complètement ? Ah oui, c'est complètement la décompression. Non, mais je n'ai rien. C'est horrible, même des fois. Ton éditeur rigole nerveusement. Non, je ne dis que je n'ai rien, mais en fait, parce que j'ai deux projets. On a un projet de série radiophonique avec Florian, qui est vraiment de la science-fiction, post-apo, à partir de l'eau et de la pluie, etc. On travaille sur quelque chose qui va être très beau, je pense. Et puis, je suis sur une série télé qui, a priori, est destinée, sera peut-être produite finalement par Netflix et qui est vraiment de la SF 2400 aussi, mais plus sur, je appelle ça un game of sapiens, c'est-à-dire une espèce de confrontation de modèles anthropologiques après l'effondrement en Antarctique dégelé 2400 dans une taïga, etc. Bon, donc, il y a des idées, je travaille, je fais émerger des choses, mais pas du tout sur un roman. Et je préfère justement partir sur des idées qui, pour moi, ne font pas un roman. Ça structure une série télé, ça structure une série radiophonique, mais ce n'est pas des idées, pour moi, vraiment de romans. Et en travaillant sur toutes ces idées-là, souvent, elles vont rejaillir tout d'un coup dans le roman. Il y a des choses qui sont réfurtives, qui viennent de nouvelles, qui viennent de travaux adjacents que j'ai récupérées, la forme roman, pour moi, étant celle qui, vraiment, va réunir le maximum de choses qui me paraissent moins importantes. Mais non, je n'ai rien, je n'ai rien de tentant, j'ai une petite lueur, mais c'est que dalle. En tout cas, je n'ai pas de concept, je n'ai pas de... Le seul truc que je me dis en ce moment, c'est ça, c'est de me dire que j'aimerais faire un livre vraiment du point de vue d'un animal et avec un vrai style d'animal. C'est un peu mon délire en ce moment, mais je ne sais pas du tout. Ça se trouve, c'est comme je vous l'ai dit, une petite idée scule de merde qui va rester dans un cahier et que je n'utiliserai jamais. Et peut-être que cette idée scule va rester à Glander pendant trois ans et que tout d'un coup, je vais voir et je vais faire un vrai roman polyphonique, mais dans... Je voudrais avoir une écriture animale. Je voudrais essayer d'aller toucher. Comme je travaille beaucoup avec Baptiste Morisot, ce philosophe du vivant, qui travaille sur les loups, qui fait du pistage des loups, qui m'emmène de faire du pistage de loups, etc. Je commence à rentrer tellement dans l'éthologie de ce qu'est un loup, par exemple, que ça m'intéresse peut-être de... Je sens que c'est possible de trouver des ponts pour penser loup ou écrire loup, tu vois, lupiner, turlupiner, enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Peut-être ça, mais là, je vous dis ça, ça fait deux jours que j'ai eu cette idée. Donc, on verra. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada